bonjour à toi chers spectateurs rojo de benjamin naïchat est un film dont le pitch je le trouvais quand même assez intrigant c'est à dire que ça se limitait juste un thriller autour d'une histoire de meurtre et rien qu'avec la bande annonce je trouvais ça vraiment intéressant parce que le contexte le style du film les acteurs tout ça ça avait vraiment ce petit attrait qui me donna envie de voir ça en salle et peut-être de me laisser surprendre en fait par une oeuvre à quel je n'y attendais pas vraiment le résumé pour faire simple en argentine dans les années 70 de nombreuses disparitions surviennent dans le pays comme si cela n'était pas grave et que pourtant le pays changé claudio est un avocat respecté dans le petit village où il travaille il va se retrouver au centre d'une bien étrange affaire lorsqu'il va rencontrer diego le long métrage de benjamin naïchat dont c'est le deuxième film si je ne me plante pas est un film vraiment intéressant parce que bien évidemment au vu de son pitch de son contexte et de la manière avec laquelle il s'oriente c'est un film politique comme les trois quarts des films sud américain que j'ai vu depuis un bon petit paquet d'années c'est clair et net mais bien au delà d'être un film politique c'est un film qui par son ambition politique arrive à parler du monde d'aujourd'hui et déjà rien qu'avec son carton d'ouverture qui est tout de même assez révélateur qui témoigne bien d'une lutte des classes pas du tout dissimulé d'ailleurs dans le film le long métrage arrive à être vraiment passionnant avec plusieurs niveaux de lecture et ça permet aux spectateurs de vraiment se plonger dedans en se disant ok je peux le lire comme ça mais peut-être que ça veut aussi raconter ça peut-être que ça veut parler un petit peu de l'argentine peut-être carrément de l'amérique du sud ça peut parler un petit peu tout ce qu'on a envie tant que ça reste ancré dans le contexte du film et c'est ça qui est vraiment intéressant c'est que c'est une enquête policière mais c'est également un thriller social un drame familial une oeuvre politique c'est c'est beaucoup de choses et moi c'est ça que je trouve très très dense avec les cinéastes sud américains depuis maintenant quelques années c'est qu'ils arrivent non seulement à inclure leur film dans un genre très précis mais lui donner un double voire un triple voire un quadruple sens il ya une vraie filiation avec les cinéastes espagnols depuis maintenant quelques années parce que on retrouve cet attrait pour le mélange des tons des styles de la manière avec laquelle on construit une oeuvre et je trouve que benjamin naïchat ici il a vraiment réussi à capter ça et à l'inclure au sein d'un genre très codé mais en arrivant en détourner une partie des codes pour donner lieu à un film qui vise autre chose qui vise à la fois le cinéma de genre mais également quelque chose de plus simple j'aime quand le cinéma s'oriente dans une direction où l'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer sur un écran comme si au fond ce qui ressortait le plus dans l'ambition du metteur en scène et dans son idée de créer une oeuvre c'était de développer un sentiment nouveau chez le spectateur face à son film benjamin naïchat devait certainement avoir cela en tête en développant son long métrage puisque clairement bien au delà d'être une oeuvre fascinante bien au delà d'être un fantastique film politique l'oeuvre du cinéaste argentin est avant tout un pamphlet fantastique sur l'absence l'absence d'une personne l'absence d'une logique l'absence de certaines formes d'humanité bref l'absence de logique au sein d'un monde dans lequel finalement sans justice et sans loi rien ne va correctement et cela donne lieu à une oeuvre passionnante et profonde en termes d'écriture benjamin naïchat on sent que son ambition première c'est de créer une grande structure dramatique qui se divise en plusieurs tableaux et qui joue sur les manipulations des différents personnages c'est à dire que constamment le film va essayer de créer des échos sur qui domine qui et qui est le véritable cerveau de telle situation ou de tel plan ou de telle manipulation et c'est très intéressant de montrer à quel point c'est le but principal du film de créer des jeux de manipulation entre les personnages de voir si un exemple tout bête c'est la femme ou c'est le mari qui décide de qu'est ce qu'on fait à tel moment est ce que c'est l'avocat ou est ce que c'est l'ami qui débarque comme ça du jour au lendemain qui domine la situation est ce que c'est ce flic qui vient de la télévision ou est ce que c'est l'avocat qui arrive à faire en sorte de manipuler l'autre qui est ce qui domine réellement la situation c'est toute la question qui est évoquée tout du long du film et c'est très très bien fait par des jeux d'écriture et de dialogue qui semble parfois très anecdotique je pense notamment à l'arrivée du fameux ami de claudio dans son bureau pour lui expliquer le plan pour pour vendre la maison cette scène là peut sembler on va dire très verbeuse c'est à dire que c'est un long dialogue sur alors comment on va vendre la maison et ben toi le but c'est que tu arrives à trouver quelqu'un qui se fasse passer pour un acheteur comme ça on fait croire que en fait il veut l'acheter mais pas vraiment et du coup on l'a fait acheter à quelqu'un d'autre enfin c'est très verbeux mais ça prend du sens au fur et à mesure que le récit avance et du coup je me suis vraiment dit waouh ça peut avoir une vraie envergure et en fait c'est ça qu'on se dit à chaque dialogue on se dit ouais bon ça sonne comme très anecdotique et puis on arrive à la fin de la scène et on voit les répercussions que ça et là on se dit ça beaucoup plus de sens que ce que je pensais et c'est comme ça tout du long cette écriture elle est vraiment à rebours comme si elle consistait vraiment à placer des situations à placer des dialogues qui peuvent sembler comme très simple et en fait pas du tout et c'est comme ça tout du long ce qui d'ailleurs amène quand même un petit point négatif ce qui est assez génial dans l'écriture du jeune auteur argentin c'est qu'il cherche le plus possible à repousser dans ses limites l'idée de compréhension de barrière entre le bien et le mal de logique entre ce qui est fait et ce qui doit être fait finalement par un personnage et c'est peut-être en cela que son scénario est profond et d'une grande complexité peut-être par moment d'ailleurs un peu trop complexe puisque au bout du compte on a un peu la sensation qu'il sait à la fois passer énormément de choses et finalement pas tant que cela comme si la complexité de ce récit venait avant tout de l'interprétation que l'on décide d'en faire et pas forcément du scénario et de son développement seul et c'est peut-être là qu'on n'arrive pas forcément toujours à comprendre ce qu'il y a dans les tréfonds de cette dramaturgie extrêmement dense en termes de mise en scène je trouve le film très intéressant parce que on sent que benjamin naïchat bon il tâtonne encore un petit peu il ya des effets de style qui marche pas hyper bien il ya d'autres instants où c'est un petit peu bancal et où il ya quelques maladresses notamment en certains raccords enchaînements de scène et des fondus qui sont mal amenés mais par exemple il utilise un champ à double focale c'est à dire avec une petite bonnette pour segmenter le plan deux et ça fait qu'on a deux on va dire point net dans l'image et généralement c'est pour montrer des scènes de domination ou si c'est pas des scènes de domination des scènes de manipulation et je trouve ces scènes là vraiment fort parce que ça joue beaucoup sur le regard sur qu'est ce qu'on doit regarder parce qu'il ya des moments la bonnette elle va faire la netteté sur une nuque semblait très anecdotique vous allez me dire c'est pas intéressant une nuque mais le fait de placer une nuque dans le champ comme étant net c'est qu'on place l'attention du spectateur sur aussi le personnage qui écoute et du coup c'est pas uniquement le mec en face qui parle qui attire notre attention c'est aussi le fait qui est quelqu'un qui écoute ce dont on n'a pas forcément conscience la plupart du temps dans un champ contre champ on se dit ouais on doit focaliser notre attention sur le mec qui parle en face parce que le point net il est sur le mec en face et là du coup on se retrouve à à essayer de voir dans quelle position on doit se mettre est ce qu'on doit se mettre comme pleinement à l'écoute de ce mec là où est ce qu'on doit se dire qu'il ya quelqu'un qui écoute et qui possiblement est manipulé ou manipule l'autre et c'est un tout petit effet de mise en scène qui revient à plusieurs reprises et qui pour moi s'inscrit dans une vraie maîtrise de la part de benjamin naïchat d'un degré de lecture de mise en scène qui consiste à mettre le spectateur constamment au centre de la situation comme s'il était lui aussi un point de vue et pas uniquement quelqu'un qui regarde la situation qui a un point de vue omniscient c'est quand même un bel objet de maîtrise de ce point de vue là naïchat réussit à construire une esthétique extrêmement genrée c'est cela qui m'a frappé dès les premières minutes du long métrage d'ailleurs les premières minutes du film sont parmi les meilleures que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma tant on sent que le cinéaste avait envie de passionner le spectateur en une fraction de seconde c'est absolument parfait c'est justement doser c'est impeccable en termes de construction de cadres de jeu avec le montage d'ironie d'ailleurs l'ironie est un élément à part entière dans la mise en scène de l'auteur argentin et c'est fantastique de voir à quel point il a voulu jouer avec les tons pour donner lieu à une oeuvre atypique et tout simplement innovante en termes de réalisation en termes de casting alors déjà je tiens à saluer alfredo castro qui a une tête à la alpacino qui dépote tellement dans le rôle du flic que j'adore mais vraiment je suis très très fan de sa performance je trouve que diego cremonese est également très très bon il n'a pas beaucoup de temps à l'écran mais il arrive à imprimer tout de même une belle performance qui marque le spectateur tout du long du film je trouve que l'ora grandinetti qui joue donc la femme de dario grandinetti l'acteur principal donc sa vraie femme dans la vie c'est quand même plutôt culotté en termes de en termes de casting parce que tu dis tu as ta femme qui va réellement jouer ta femme donc ça peut créer des ambiguïtés mais ici ça fonctionne vraiment bien je trouve que ça marche vraiment à 200% et après donc il ya dario grandinetti en tête d'affiche que j'adore c'est un acteur que je trouve immense qui a joué des rôles qui dernièrement vachement marqué mais c'était des rôles souvent secondaires et là le fait de voir en tête d'affiche moi je trouve que c'est que mérité dario grandinetti est juste hallucinant en tête d'affiche j'avais déjà adoré cet acteur par le passé mais ici sans le moindre doute c'est un de ses plus beaux rôles et une de ses prestations les plus saisissantes de justesse au bout du compte rojo est un film qui est vraiment passionnant mais qui reste compliqué d'accès j'ai bien conscience que la plupart des gens parmi vous qui vont se dire je sais pas si je dois aller le voir il a l'air un peu bizarre ce film je comprendrais étonnamment je comprendrais parce que le film je trouve pas forcément très accessible il reste vraiment je dirais pas enfermé dans sa petite case mais en tout cas il a vraiment son petit esprit son petit style et moi j'y étais très réceptif je pourrais comprendre qu'il y en ait d'autres qui sont moins réceptifs pour autant moi je trouve que c'est vraiment un bel objet de maîtrise et je trouve surtout que c'est un beau travail de mise en scène et d'écriture la part de benjamin naïchat qui démontre que je pense il va gagner du bas goût et que son prochain film ça va vraiment être une petite perle je pense que on est sur du rodrigo sorogoyen mais version argentine là on est sur quelque chose qui va vraiment claquer qui va donner lieu à un truc mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner enfin bref roro en tout cas de benjamin naïchat je vous le conseille fortement c'est vraiment un bon film c'est un film qui prend aux tripes et c'est un film qui donne envie de bien nous accrocher notre fauteuil parce qu'on se fait bien balader quand même à plus